Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va faire la chasse au Skrull parce que ouais, ils sont partout, sur Disney+, chez Marvel, chez Panini, et donc aussi sur Comics Code, y'a pas de raison. Et donc, au moment où Disney+, lance la série Secret Invasion, Panini en profite pour publier non pas un, mais deux albums consacrés aux métamorphes les plus célèbres, les plus sanguinaires et les plus verts de la galaxie. Commençons par le plus récent des deux puisqu'il est daté de 2023, d'ailleurs l'édition française et le trade paperback américain paraissent le même jour, c'est Secret Invasion Mission Earth en VO, titre qui est devenu par je ne sais quelle étrangeté en VF, dans la place. Ah. Il s'agit d'une mini-série en 5 numéros, écrite par Ryan North, le nouveau scénariste de Fantastic Four aux Etats-Unis, et dessinée par Francesco Mobili, un dessinateur italien qu'on a pu croiser sur différentes séries Marvel ces derniers temps, de Daredevil aux X-Men en passant par Morbius et Venom. Comme son titre l'indique, Secret Invasion met en scène une nouvelle tentative de la part incognito, histoire de conquérir la planète. En 2008, une opération similaire avait donné lieu à un event qui s'était étendu sur plusieurs mois et qui avait chamboulé l'ensemble de l'univers Marvel. 15 ans plus tard, cette nouvelle tentative va se régler en 5 épisodes seulement, sans déranger en aucune façon les autres séries en cours de publication. Et personnellement, ça me va très bien, à condition que le contrat soit rempli et qu'on ait droit à une bonne histoire. Et c'est plutôt le cas. Ça commence d'ailleurs très bien avec Nick Fury, désormais agent indépendant depuis la dissolution du SHIELD, qui se rend au fin fond de l'Iowa pour y rencontrer une famille qui affirme avoir vu des Skrulls. Sauf que le Skrull en question, c'est le père de famille qui gît sur son lit de mort. Et dont le cadavre semble être on ne peut plus humain. Est-ce qu'on est face à une épouse nouvellement veuve qui essaie de se persuader que son mari n'est pas mort mais a été remplacé par un extraterrestre ? Ou bien est-ce que l'affaire est un poil plus compliqué que ça ? La réponse viendra très vite, en même temps que la confirmation que, oui, les Skrulls sont bien infiltrés sur Terre et sont sur le point de passer à l'action. Le récit tombe principalement autour de trois personnages. Outre Nick Fury, il y a Maria Hill, qui travaille à présent pour la CIA, et puis Tony Stark, dont on ne découvrira que progressivement le rôle qu'il tient dans cette histoire. Secret Invasion Mission Earth joue globalement dans un registre très classique, mais en place une ambiance de paranoïa permanente et enchaîne les coups de théâtre. Mais Ryan North injecte dans son récit quelques éléments plus inattendus. Il reprend notamment une idée et un personnage qu'il avait créé dans les pages de son excellente série, malheureusement inédite en France, The Unbeatable Squirrel Girl. Cette idée et ce personnage en particulier lui permettent de traiter les Skrulls autrement qu'eux comme une masse anonyme et indifférenciée, et lui permettent surtout de faire prendre à son intrigue une direction qu'on n'ait pas vu venir à première vue. Le principal défaut de cette histoire, c'est sans doute sa résolution, qui est trop rapide et qui vient finalement relativiser la menace que le plan des Skrulls était censé représenter. Mais bon, globalement ça se lit bien, les personnages et leurs relations sont bien traités, Francesco Mobili fait le boulot en étant efficace faute d'être d'une inventivité ou d'une originalité folle, c'est loin d'être un album indispensable, mais ça reste une lecture tout à fait agréable. Et on pourrait dire à peu près la même chose de Meet The Skrull, bienvenue chez les Skrulls en VF, mais un bon cran au-dessus tout de même, niveau qualité. Il s'agit cette fois d'une mini-série également en 5 numéros, mais qui date de 2019, écrite par Robbie Thompson et dessinée par le Canadien Nico Henrichon, à qui on doit notamment le superbe graphic novel Pride of Baghdad qu'Urban Comics a récemment réédité dans ses collections nomades. Ici aussi, il est question de Skrulls infiltrés sur Terre, avec une mission précise à mener, mais la première différence de taille, c'est que le récit adopte le point de vue des Skrulls. Ils sont 4 à se faire passer pour une famille américaine en ne peu plus ordinaire, les Warner, qui vivent à Stamford, dans le Connecticut, au nord-est de New York. Et quand je parle de famille américaine ordinaire, vraiment, dans le genre, on fait difficilement plus ordinaire que ça. Ils vivent dans un lotissement paisible, ils récitent le bénédicité avant de passer à table, les parents ont un boulot stable, les deux filles vont au lycée, il manque juste le chien Yuki pour que le tableau soit parfait. Et tout ça est évidemment la couverture parfaite pour la mission qui les attend. La mère, Gloria, travaille pour une élue du Congrès qui lui fait entièrement confiance. Le père, Carl, bosse pour un sous-traitant de Stark Industries. La fille aînée, Madison, choisit ses amis en fonction des informations qu'elle peut soutirer à leurs parents. Quant à la plus jeune, Alice... Bon, elle, c'est plus compliqué. Visiblement, elle a le plus grand mal à s'intégrer dans cette société étrangère. Quant à faire ce que ses parents attendent d'elle, là encore, ça semble pas être des plus simples pour elle. L'action va démarrer très vite, puisque un tueur s'en prend au Skrull infiltré sur Terre et participant à la même mission que les Warner. Et il semble bien que la famille Warner soit la prochaine cible sur la liste de ce tueur. Contrairement à Secret Invasion Mission Earth, vous n'attendez pas à voir débarquer divers visages connus de l'univers Marvel. Ici, on aura droit tout au plus à un caméo de la part d'Iron Man, et ça s'arrêtera là. Niveau ambiance, on est ici très proche de la série télé The Americans, cette série de 2013 qui se passait dans les années 80, et dans laquelle on suivait une famille d'agents soviétiques infiltrées aux Etats-Unis. On est vraiment dans le même registre. Le scénario de Robbie Thompson jongle habilement entre les péripéties liées à la mission que doivent mener les Warner, et la caractérisation des différents membres de la famille. Et plus encore que Ryan North dans sa mini-série, Thompson aborde chacun des Skrulls qu'il met en scène comme un individu unique, et il nous fait partager ses désirs, ses craintes et ses espoirs, et au bout du compte il parvient à créer un lien entre ses personnages et le lecteur, voire même par moments à nous les rendre sympathiques. Alors que, rappelons quand même qu'ils sont sur terre pour nous botter le cul. De ce point de vue, Thompson réussit vraiment une très belle performance, et c'est un des gros points positifs de Mid the Skrull. L'autre point fort, c'est évidemment les planches de Nico et Richon, qui parvient à la fois à illustrer des scènes d'action très spectaculaires, avec des Skrulls capables de prendre quantité de formes plus ou moins improbables, et quelques pages plus loin, il donne à voir toute l'intimité de ses personnages, et toutes les émotions qui peuvent les traverser, tout ça sans qu'il y ait jamais la moindre rupture de style. On passe d'enregistre à l'autre avec un naturel qui force vraiment le respect. Plus encore que Secret Invasion Mission Earth, Mid the Skrulls est un récit complet qui suffit à lui-même. D'ailleurs, en conclusion au dernier épisode, Nick Lowe, l'éditeur de la miniserie, insiste bien sur ce fait, et va même jusqu'à demander aux autres scénaristes Marvel de ne pas reprendre les personnages de cette histoire dans d'autres récits. C'est une demande assez étonnante dans le cadre d'un univers partagé, mais effectivement, après avoir partagé le quotidien de ces personnages, j'avoue que moi non plus j'ai pas particulièrement envie de voir n'importe qui en faire n'importe quoi. Telle qu'elle est, Mid the Skrulls constitue une très belle parenthèse qui suffit à elle-même, et dont je conseille vraiment la lecture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.